Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tatouage et je continue mon projet de tout mon dos. Donc ça va être une grosse session. Et donc je vais vous donner des petits tips pour bien gérer vos sessions tatouées si vous vous faites tatouer vu que c'est la rentrée et que vous avez passé l'été et tout. Donc du coup on fait ça aujourd'hui. Bon on commence tout de suite avec le vif du sujet. Le plus important et mon premier conseil c'est de bien dormir avant une grosse session de tatouage parce que ton corps il faut qu'il soit à bloc, il faut qu'il est rechargé les batteries à fond. Et le deuxième conseil qui arrive tout de suite, genre on perd pas de temps, c'est bien manger. Fais-toi un bon plat, bien fatasse et comme ça tu recharges les batteries et puis tes blindax pour la session tatou. Moi je sais que ça m'aide beaucoup et ça m'a permis de tenir des grosses sessions de tatou. Donc voilà. Donc là je suis passé au marché et j'ai pris une cric du fromage. Vraiment le truc typiquement pur français quoi, pure souche. Et là je vais passer au bureau et après je vais vous donner du coup tout au long de ce vlog les conseils pour bien tenir une session tatou pour ceux qui ont un peu peur et tout ça. Donc du coup voilà, on change de spot. L'idée c'est d'être pendant ta session tatou en bonne condition. De bien manger, bien dormir. En fait comme si t'allais passer une grosse journée. Parce que physiquement, et bien ça te met à l'épreuve. Et surtout tous ces petits conseils vont te servir à te réconforter moralement. J'ai tué le fromage. Si on ne bouge pas les croûtes. Non non non, c'est pas psy. Une autre chose qui est très importante si tu veux pas abîmer à vite et au de suite, c'est d'y aller dans une tenue assez sombre. Parce que l'encre de tatouage, et bien c'est fait pour tenir. Donc évite tout ce qui va être clair, comme un t-shirt blanc par exemple. Et favorise des vêtements amples et en coton. Pour limiter les frottements sur ton tatouage qui sera tout frais. Avant chaque session de tatouage, un petit rituel, c'est de boire un café. Pour deux choses. La première, c'est que ça me met un petit peu en confort. C'est une habitude que j'ai prise, du coup ça me détend. Avant la session de tatouage. Parce que des fois ça me fait un petit peu stressant de savoir que tu vas passer des heures sous des aiguilles. Deuxième chose, c'est que je vais venir, du coup, prendre un petit peu de sucre. Et ton corps, pendant le tatouage, va puiser dans tes ressources d'énergie. Donc du coup, boire un petit truc sucré ou manger des trucs sucrés pendant la séance, ça aide énormément. N'hésite pas à amener pendant ta séance une boisson sucrée et des bonbons. Ça va te permettre de recharger tes batteries pendant la session tatou. Mais surtout pour le confort de tous, prends pas des trucs qui sentent super forts. Parce que dans un salon de tatouage, ça peut être chiant pour les autres. T'as failli te faire cartonne. Cherche l'artiste qui a un style de tatouage qui te plaît. Demande des avis autour de toi pour savoir s'il est safe ou s'il tatoue bien. Et surtout, regarde les tatouages qu'il a déjà réalisés et qui sont cicatrisés. Pour voir si le tatou, il a pas vieilli de 6 ans en l'espace d'un mois. Et surtout, sois vigilant à ton tatouare ou ta tatoueuse, qu'il abuse pas de sa position pour faire des trucs qu'il n'est pas censé faire. On vient d'arriver au shop. Faut que tu puisses te sentir à l'aise et safe. Si t'as besoin de cache-tétons et qu'il en a pas, il peut en faire avec du scotch et du papier. Ou alors, s'il te demande d'enlever ton soutien-gorge pour tatouer le bras par exemple, pars en courant. La session de tatouage peut être traumatisante pour ta peau, mais pas pour toi. Faut que t'en gardes un bon souvenir. Ah bah non. Mets ta main là. Regarde. Là je suis devant et j'ai encore ma main. Écoute ton artiste. Il sait ce qu'il fait, c'est son métier. Et les conseils qu'il va te donner par exemple sur la cicatrisation, c'est pour que t'aies un beau tatouage qui dure dans le temps. Un autre conseil que j'ai à te donner parce que je suis un mec généreux, c'est essaye de diriger ton attention sur autre chose que le tatouage. Certains tatoueurs vont papoter avec toi parce qu'ils aiment ça. Et d'autres vont être un peu plus discrets et plus concentrés. Du coup dans ce cas là, ton téléphone ça peut être ton ami. Regarde une série, regarde des photos, mets de la musique. En fait, concentre-toi sur autre chose pour oublier la douleur. Si t'en ressens le besoin, hésite pas à demander une pause. On a tous nos limites et on gère tous la douleur différemment. Là on a fait une petite pause pendant le tatou. Vous êtes pas obligé de faire la pause avec votre tatoueur. Hésitez pas à faire des pauses si vous avez des sessions vraiment douloureuses. Genre moi je sais que je prends sur moi, mais il y a un moment où j'écoute mon corps et je me dis vas-y stop. Bon là c'est plus une pause juste pour le kiff. Mais sinon, il n'y a pas de table autour de ça. Vraiment, il n'y a pas une histoire de je suis un bonhomme, je le tiens. On gère tous la douleur différemment. Donc, voilà, chacun est libre ou non de faire des pauses ou pas. Il m'a laissé amener le café comme ça, je le sirope pendant je me fais tatouer. Le bar d'à côté il est trop bien. A la fin de la session tatouage, ton tatoueur peut te proposer de mettre du cellophane pour protéger la plaie. En général, il te dit de le garder pendant deux heures parce que ta plaie est ouverte. Surtout, écoute ça et le garde pas pendant 7 jours. Ta peau a besoin de respirer. Si l'artiste veut prendre une photo de son tatouage, je trouve ça sympa de jouer le jeu. Par contre, si t'es pas à l'aise avec ton corps et d'être affiché sur les réseaux, n'hésite pas à lui demander de prendre une photo plus rapprochée du tatouage par exemple. Dans l'ensemble ça allait, c'était pas trop hardcore. Et à part à la fin, on s'appliquait un petit peu, mais on a bien 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 quasiment fini le projet de Mondo, donc ça c'est une bonne chose de fait. Et j'ai fini ma pellicule argentique au passage, donc je vais pouvoir aller la faire développer mon magasin photo là tout de suite. J'essaie de pas me faire carton par un bus, ça serait con. Je me suis repris un petit café. Bref, j'aimerais bien que vous voyez cette vidéo plus comme un petit guide des choses basiques à faire avant de se faire tatouer. Que ce soit une petite référence que vous l'utilisez et que vous en preniez connaissance avant de faire tatouer. Si merde, ça me plaît. Et du coup, je vais pas vous parler de techniques de cicatrisation et tout ça, parce que chaque artiste vous conseille ça. Ils sont bien à même de le faire selon comment ils tatouent et selon ce qu'ils conseillent. Moi ça va plus être des basiques qui des fois ne sont... que les gens ne connaissent pas et c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir avant de me faire tatouer la première fois. Du coup, j'espère que ça vous servira de ouf et que cette vidéo sera utile. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Normalement j'ai un blog qui sort demain. En ce moment, j'en fais un par jour. Je verrai comment j'arrive à tenir sur la durée, mais voilà, c'est le basique. Bisous l'équipe, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada